... J'ai découvert ce peuple d'insoumis. 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 La vie est intense parce qu'on meurt. « La mort donne sens à la vie comme le point à la phrase. » Quand s'achève le pèlerinage du temps et l'enchaînement des conversions, « L'homme est ce qu'il s'est fait. » Tel est son jugement. Ces sculptures furent mon grand œuvre. Les secrets qui m'ont été transmis, je les ai livrés par signes et figures, afin que ne trouvent que ceux qui cherchent. « J'ai inscrit ce que je sais par science et raison. » « J'ai fait de la matière un grand livre où affleurent les idées. » « Par la connaissance des nombres, j'ai suscité la beauté. » Ceci est une phrase d'un long texte irréductible à une seule interprétation, dont les premiers mots furent gravés sur les obélisques égyptiens et les croix celtes, dont les derniers vibreront sur les ondes et les fibres optiques. L'énigme est un miroir. L'esprit s'y découvre en ses quêtes. La lumière varie sur la pierre. Elle a les puretés de l'éveil, puis les nuances du couchant. Le texte demeure. Le sens change. Je serai, tant que durera la pierre, le frère anonyme et silencieux qui aide autrui à cheminer librement. Et puis, j'ai rencontré Ève. L'origine des origines. Ève, l'amour. Je n'ai jamais sculpté comme alors. Cette femme aux longs cheveux, fruits, fleurs et feuilles, et l'amie et la mère. La sœur et l'épouse. Elle est tout en courbe au moment où le plaisir se cueille. Pour toujours. Elle m'a révélé à moi-même. Elle m'a révélé à moi-même. Elle m'a révélé à moi-même.